... Bonsoir et bienvenue à tout le monde pour cette dernière partie du débat de la journée qui a été assez dense pour une partie du public puisque nous avons commencé nos travaux à 14h. Mais là, on est dans un moment un peu différent, un peu décalé dans la mesure où on ne va pas parler des aspects très locaux qui ont été ceux dont on a discuté tout au long de l'après-midi autour de cette notion d'engagement citoyen dans l'accueil et l'intégration des réfugiés. On va poser la question que vous voyez apparaître sur l'écran d'une gouvernance mondiale des migrations dans un contexte qui paraît un peu à contre-temps pour poser cette question d'une gouvernance mondiale des migrations. Et autre élément qu'il me faut souligner, l'IFRI a 40 ans cette année. L'IFRI célèbre donc un anniversaire particulier et dans le cadre de cet anniversaire, nous organisons sur toutes les thématiques qui sont travaillées à l'IFRI un cycle de conférences. La conférence de ce soir s'inscrit précisément dans ce cycle. Donc c'est la conférence Migration des 40 ans de l'IFRI. 40 ans, donc, c'est 1979. Depuis 1979, évidemment, le monde a beaucoup changé. Ce qui justifie évidemment les conférences qu'on organise dans ce cycle-là. Mais le monde a beaucoup changé et les migrations ont joué un grand rôle dans cette évolution du monde sur les 40 dernières années. Première évolution, c'est la façon où, de manière très importante, la question des migrations est entrée au cœur des relations internationales. On ne peut plus aujourd'hui aborder les relations entre un État et un autre, une région et une autre, sans que le dossier migratoire soit au cœur des discussions qui s'y déploient. entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, mais aussi entre pays, et cela depuis longtemps. Mais de plus en plus, la question migratoire est une question qui agite les relations internationales. C'est un fait. Deuxième évolution en 40 ans, c'est l'internationalisation des migrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule région dans le monde qui n'a pas à connaître la problématique migratoire. On a longtemps vécu dans un monde où il y avait les anciens pays d'immigration et les pays de départ. Aujourd'hui, cette situation a complètement changé et un pays peut à la fois être pays de départ, pays de transit et pays de destination. Donc la carte du monde migratoire, elle aussi, en 40 ans, a énormément changé, particulièrement depuis la fin de la guerre froide. Troisième évolution, je crois, remarquable, sous cet angle d'émigration sur les 40 dernières années d'évolution mondiale, c'est l'émergence comme acteur international d'un acteur qui n'est pas un acteur étatique. Le migrant, mais aussi les sociétés civiles qui peuvent se mobiliser dans un pays, mais aussi par des réseaux transnationaux d'un pays à l'autre, qui sont en 20-30 années devenus des acteurs entre le marché et l'Etat. Ces sociétés civiles, par la question migratoire, se sont internationalisées à leur tour faisant émerger des acteurs qui ont des choses à dire et qui réfléchissent le monde aussi. Quatrième élément, ce qui est frappant en revanche, c'est, ayant dit ce que je viens de dire, la sorte de schizophrénie qui existe dans la façon dont le sujet migratoire comme sujet international est abordé dans les débats domestiques, dans les débats nationaux. Pardonnez l'expression, mais c'est une sorte de charcutage ontologique du phénomène migratoire. C'est-à-dire que, vu du débat domestique, on va avoir tendance à regarder l'objet migratoire par le petit bout de la lorgnette qui ne va pas ressembler à la façon dont, vu de haut, dès lors qu'on pose la question d'une gouvernance mondiale, l'objet migratoire va apparaître. Et on fait comme s'il y avait deux réalités migratoires, deux phénomènes migratoires, l'un vu dans les débats domestiques nationaux, l'autre vu dans haut ces migrations qui sont internationalisées et qui concernent le monde entier. Or, bien évidemment, c'est une fiction. Il s'agit du même phénomène. Mais cette tension entre une approche domestique et une approche globale reste au cœur de la réflexion publique, reste au cœur de la construction des politiques publiques aujourd'hui dans la plupart des pays, particulièrement du Nord. Et du coup, on se retrouve avec un algorithme pour construire des politiques migratoires qui est un peu décalé par rapport à l'objet qu'il est censé aborder, cette question des migrations. Donc l'une des grandes questions, au fond, après ce que je vous ai dit sur l'internationalisation, la globalisation en lien avec l'évolution du monde sur cette question migratoire, c'est comment on arrive à dépasser ce charcutage, cette schizophrénie entre une migration qui peut nous inquiéter dès lors qu'on en parle entre nous au niveau domestique, on va y revenir, et cet autre projet qui est de voir les migrations comme un phénomène global qui doit s'organiser comme tout autre phénomène. Donc c'est vraiment autour de ces aspects-là que l'on va aborder la discussion ce soir. Cette tension entre le dedans et le global a aussi des effets. Je veux dire, c'est pas simplement une préférence d'approche, c'est aussi quelque chose qui produit une réalité politique, sociale, des émotions journalistiques, etc. qui conduisent à un débat qui est de plus en plus clivant, c'est de plus en plus difficile de parler de migration et d'en parler bien, c'est-à-dire que le débat est peu rigoureux sur les questions migratoires, et d'en parler en phase avec la réalité. Moi, j'ai une hypothèse, c'est que le débat est toujours dépassé par la réalité et la complexité. Toujours un peu en retard par rapport à la réalité migratoire. Alors, à partir de ce constat sur l'immigration jouait un rôle très important dans l'évolution du monde au cours des 40 dernières années, qui est la période de temps de l'histoire de l'IFRI, moi, j'aurais 4 questions. Je vais poser tout en même temps pour notre discussion. 4 questions pour le panel et pour la salle. La première question qui a trait a ce souci d'avoir de plus en plus de difficultés à parler de migration. Évidemment que mettre la question migratoire dans le débat, c'est essentiel au débat démocratique, à la vie démocratique. Mais est-ce qu'au nom du débat démocratique, on peut dire tout et n'importe quoi ? La dernière étape de ce sujet, de cet agenda de la gouvernance mondiale de l'immigration, c'est la signature à Marrakech en décembre dernier d'un pacte, dit pacte de Marrakech, qui est un pacte pour la régulation d'une immigration régulière, sûre et ordonnée. Et ce pacte a fait l'objet d'attaques très vives sur les réseaux sociaux où tout a été dit à son sujet. C'est-à-dire que c'était un pacte qui mettait à bas la véritable souveraineté des Etats en ouvrant sans aucune limite les frontières aux vagues d'immigration qui allaient déferler sur nos sociétés, que c'était en fait un pacte scellé avec le diable pour vendre les identités nationales des pays européens. Vraiment, des choses très violentes ont pu être dites dans le débat public et relayées par les réseaux sociaux principalement, de manière très active. Comment faire des politiques migratoires et avoir un débat serein et constructif si on peut s'affranchir de limites quant à la réalité ou le réalisme ou la raison de ce qu'on a à dire ? En gros, est-ce qu'il y a encore un débat démocratique lorsque la raison s'égare ? Je pense que c'est une des questions principales de cette question sur l'agenda de la gouvernance mondiale de l'immigration. Donc première question, comment faire pour mettre l'immigration au centre du débat démocratique sans qu'au nom du débat démocratique on prenne en otage l'objet migratoire pour ne plus pouvoir avoir de débat et ne pas progresser dans la construction d'une réponse ? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut progresser en matière de gouvernance mondiale des migrations sans une politique européenne qui fonctionne sur le sujet ? Sans les Etats-Unis qui sont un acteur central notamment de programmes de réinstallation et dont ils se désengagent de manière très forte ? Aujourd'hui, les deux plus grandes destinations d'immigration dans le monde, l'Europe et les Etats-Unis, sont aujourd'hui en train de se retirer de ce projet d'une gouvernance mondiale, pas pour les mêmes raisons. Les Européens, c'est une question de crise et d'inefficacité de leur politique migratoire européenne, de l'aspect domestique. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sujet. Les Etats-Unis, ça correspond à un programme de construction d'un monde qui se désengage d'une approche multilatérale. Mais même si ce n'est pas les mêmes raisons, même si ce n'est pas le même processus, les effets sont similaires. Comment on peut faire une gouvernance mondiale des migrations sans les Etats-Unis et sans une Europe cohérente et prête à avancer sur le sujet ? C'est ma deuxième question. Troisième question qui est liée à la deuxième. Est-ce que la solution ne viendrait pas du Sud ? Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans un moment de glacis politique du Nord sur le sujet et que la force de propositions et d'initiatives et de mouvements sur la question de la gouvernance mondiale, cet autre regard sur l'immigration ne serait pas construit par les pays du Sud ? Et mon quatrième et ma dernière question serait, est-ce que, si on regarde la réussite de la mise à l'agenda de la question climatique et environnementale, on se rend compte d'un élément de cette réussite qui a trait à l'implication des acteurs de la société civile dans la mobilisation internationale qui a permis de créer cet agenda sur l'environnement et le changement climatique ? Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, pour donner une chance à l'agenda d'une gouvernance mondiale des migrations, faire la même chose sur le sujet migratoire ? Mais je vous renvoie à ma première question. Comment c'est possible dans le contexte de construction politique du sujet des politiques migratoires ? Voilà. Donc, j'ai essayé de vous dire pourquoi on avait choisi le thème de la gouvernance mondiale des migrations dans ce cycle des conférences du 40e anniversaire de l'IFRI, mais aussi en fin, en conclusion d'une journée de discussion sur la question de l'engagement citoyen pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Alors, le panel est composé de gens que vous avez déjà reconnus. Vous avez ici, à ma gauche, Juan Manuel Gomez Robledo qui est l'ambassadeur du Mexique en France. avec qui l'IFRI a de très longues dates discuté des questions migratoires puisque la première fois qu'on en a discuté c'était en 2006 à Evian dans un très bel hôtel dans le cadre de la première World Policy Conference qui était organisée par Thierry de Montbriol et je me souviens qu'on avait eu une discussion très riche. Je suis personnellement ravi de vous avoir à nouveau avec nous monsieur l'ambassadeur pour qu'on continue cette discussion. Najat Vallaud-Belkacem qui a beaucoup de titres mais qu'on a invité particulièrement pour deux d'entre eux le fait que vous êtes membre du conseil consultatif de la fondation Tent Partner for Refugees et on sait l'engagement que vous avez dans le cadre de cette fondation et vous êtes par ailleurs directrice générale Global Affairs chez Ipsos et là aussi vous travaillez sur les états de l'opinion et je ne vais pas dérouler votre curriculum vitae politique mais la présence des acteurs de la société civile à mon avis est centrale aussi dans cette discussion sur la gouvernance mondiale et l'immigration. On avait invité monsieur Ahmed Arwet Sakine l'ambassadeur chef de la mission permanente de l'Union africaine auprès de l'Union européenne à Bruxelles qui a dû malheureusement annuler sa participation à notre discussion en raison d'urgence que vous pouvez imaginer en ce moment dans une certaine région de l'Afrique. Il s'en excuse et il sera prochainement de retour et on l'invitera pour continuer la discussion on vous tiendra au courant. Aurélien Taché vous êtes député du Val d'Oise vous avez été notamment l'auteur d'un rapport assez remarqué sur l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants et enfin Renaud Girard vous êtes grand reporter chroniqueur international au Figaro géopoliticien voilà pour la composition du panel et je crois que en vous expliquant un peu la composition vous avez entendu la déclinaison des sujets et des questions peut-être que j'ai essayé de mettre en avant dans mon introduction. chacun à 10 minutes avec une tolérance à 13 minutes l'idée étant de pouvoir enrichir au maximum par des propos liminaires notre discussion mais vraiment ensuite d'engager avec la salle cette discussion avec la contrainte logistique qu'on a de quitter impérativement les lieux à 19h30 mais avec une tolérance pour 19h33. Monsieur l'ambassadeur je vous cède la parole. Merci beaucoup Monsieur Berthussi et vraiment merci infiniment de m'avoir invité j'entrerai très vite dans le vif du sujet pour vous dire à titre de rappel qu'effectivement aux Nations Unies un long chemin a été fait en matière de gouvernance des migrations mais un chemin qui a été extrêmement compliqué puisque jusqu'en 2000 jusqu'en à une date très récente le sujet était pratiquement un sujet tabou aux Nations Unies. Alors laissez-moi faire un très bref rappel dans les années 80 à l'initiative du Mexique nous avons négocié une convention c'est-à-dire un instrument droit international à valeur contraignante sur les droits des travailleurs immigrés et leurs familles mais une convention qui est malheureusement très peu connue parce que même s'il est en vigueur elle n'est en vigueur que parmi les pays d'origine des migrants à l'exception du Mexique qui entre temps est devenu un pays de destination mais à l'origine nous n'étions qu'un pays d'origine de migrants donc ce fut un premier jalon en termes de gouvernance mondiale mais il faut le dire assez peu avec très peu de succès puis un glacis s'est installé dans les instances politiques des Nations Unies on ne pouvait plus parler du sujet on essayait en 2006 à travers un dialogue de haut niveau sur l'immigration et le développement qui a produit quelque chose d'assez éloigné des Nations Unies à savoir un forum qu'on appelait le forum sur l'immigration et le développement qui ne gardait qu'un lien très 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 lâche avec avec le secrétariat des Nations Unies et qui souvoulait tout simplement un endroit de d'échange entre les processus régionaux d'échange de meilleures pratiques mais sans aucune aucune vocation normative loin de là et un forum duquel la société civile avait été exclue complètement exclue au départ je me souviens d'une des éditions à Athènes où la société civile avait été cantonnée au pire vraiment pour s'assurer qu'elle ne vienne pas qu'elle ne vienne pas nous embêter nous avons présidé ce forum en 2009 ou 2010 non 2010 au Mexique et là pour la première fois nous avons eu la société civile dans la salle mais encore une fois c'était un forum qui n'avait aucune vocation normative et puis nous avions également une organisation qui se trouve à Genève l'organisation internationale d'immigration mais qui pour diverses raisons ne jouait pas non plus un rôle en matière de gouvernance c'était une agence typique de la guerre froide et qui avait pour but un but très louable sans doute mais qui avait pour but d'essayer de faire passer les gens du rideau de fer vers l'occident et qui se voulait et se veut encore comme une agence opérationnelle qui apporte des réponses ponctuelles au moment de crise par exemple le Mexique a eu par exemple une arrivée une fois de bateaux plein de migrants chinois cubains également et il fallait trouver des réponses ponctuelles l'OIM fait bien son travail dans la mesure où elle le fait avec dans les règles du respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne mais elle ne prétend pas apporter non plus une réponse à la gouvernance même si récemment l'OIM est devenue partie intégrante du système des Nations Unies ce n'est pas véritablement une organisation spécialisée mais elle a maintenant fait partie de la famille et elle engage si vous voulez une plus grande elle a un plus grand rôle en matière de réflexion mais encore une fois elle n'a pas de vocation normative alors la vocation normative je pense qu'il faut le souligner est extrêmement récente et l'ENU c'est le pacte qui a été déjà mentionné le pacte mondial pour les migrations sur ordonnées régulières et qui constitue une avancée vers une gestion plus humaine et ordonnée des migrations les oppositions on en monsieur Berthossi en a parlé ont été très grandes et même un gouvernement le gouvernement belge est tombé à la suite des débats houleux qui ont eu lieu à propos de ce pacte ce pacte même s'il n'est pas il ne constitue pas un instrument contraignant il faut toujours le rappeler est un premier pas vers une gouvernance cohérente et efficace des migrations et mais comme toujours son succès dépend des concrétisations ensuite à l'échelle nationale régionale et universelle alors je n'ai pas besoin de vous rappeler avec des chiffres les enjeux actuels des migrations internationales y compris en ce qui concerne les réfugiés et le droit d'asile je pense que les réponses que nous avions dans les années 50 en matière de réfugiés ne sont plus à même de faire face à tout ce qu'on voit à l'heure actuelle parce que on parle des migrations internationales mais aux migrations internationales il faut ajouter également le phénomène des déplacés internes qui est encore un autre phénomène et qui se chiffre par millions de personnes tout ce que je puis vous dire en quelques mots c'est que effectivement ces phénomènes sont extrêmement changeants alors que l'on pensait que le Mexique serait toujours un pays d'origine il est devenu un pays de destination et de transit d'ailleurs il faut le rappeler toujours les flux se sont tout à fait inversés et le Mexique maintenant reçoit davantage de ressortissants qui étaient aux Etats-Unis que ceux qui partent pour des raisons fondamentalement économiques après la guerre la crise économique de 2008 beaucoup de migrants sont rentrés au Mexique notamment tous ceux qui travaillaient dans le domaine du BTP ont préféré rentrer évidemment ont dû rentrer et depuis que les nouvelles politiques sécuritaires des Etats-Unis ont été mises en place et il faut également le dire ils n'ont pas été mises en place par le président Trump elles viennent je dirais de 2001 à partir des attentats terroristes de 2001 il y a un changement dans l'approche sécuritaire des Etats-Unis et il faut toujours rappeler que ce fut Obama qui expulsa 3 millions de Mexicains donc bon ce qui ne veut pas dire que nous soyons d'accord avec ce que nous avons vécu depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir mais donc je pense qu'il est parfaitement évident en Europe et dans ma région et ailleurs que la migration nécessite une coopération internationale étroite et aujourd'hui aux Nations Unies on ne fait plus rien sans la société civile on ne fait plus rien et ce pacte de Marrakech a été et la société civile a participé je dirais en pied d'égalité avec les Etats membres alors même si beaucoup de pays ont décidé de ne pas adhérer au pacte et des pays importants évidemment les Etats-Unis la Pologne l'Autriche la Bulgarie la Hongrie République Tchèque-Estonie Australie Israël République Dominicaine et Chili il y a 162 Etats signataires qui ont mis en place dans le respect le plus fondamental de la souveraineté nationale un certain nombre de dispositifs et le grand défi évidemment est de pouvoir les mettre en œuvre dans un contexte évidemment où tout semble absolument bloqué aux Nations Unies tout est bloqué nous vivons des heures très sombres aux Nations Unies mais c'est pour ça que le jeu en valait la chandelle et il valait mieux essayer d'arriver à quelque chose plutôt que de baisser les bras donc pour un pays comme le mien qui est à la fois un pays d'origine de transit et de destination les enjeux sont absolument multiples et il s'agit d'enjeux qui ne font pas appel exclusivement à des mesures de contrôle aux frontières évidemment mais qui font appel avant tout à une certaine conception ou une nouvelle conception de l'inclusion et du développement et du développement et ce que nous vivons à l'heure actuelle et j'essaierai de terminer par là avec les migrations qui viennent d'Amérique centrale ça pose enfin pose avant tout un problème de développement l'immigration en provenance du Salvador du Guatemala et du Honduras qui ont augmenté de façon absolument exponentielle à la fin de l'année dernière il s'agissait de chiffres plus ou moins gérables une dizaine de milliers de personnes par mois au mois de mars on était à 100 000 au mois de mai à 140 000 je ne je ne je ne c'est important de replacer ces chiffres dans le contexte actuel pour comprendre également les réactions qui ont lieu de part et d'autre mais ce que nous avons dans le contexte de nos relations extrêmement compliquées avec les Etats-Unis et je vous ferai grâce d'un certain nombre de développements en sujet dans un contexte où ce qui est en jeu c'est également la prospérité de deux nations qui sont extrêmement imbriquées et où nous avons un million de personnes qui traversent la frontière de manière légale tous les jours je ne parle pas des entrées non en marge du droit mais les entrées légales c'est un million de personnes un demi-million de véhicules il y a toute la prospérité de millions de personnes qui est en jeu nous avons réussi en défi de tout cela à persuader les Etats-Unis de l'importance d'investir dans le développement de l'Amérique centrale vous allez me dire que ce n'est pas nouveau on en parle depuis les années 80 oui c'est vrai mais si les les pronostics s'étaient avérés s'avèrent vrais à la fin de l'année on aurait pu avoir un total de 800 000 personnes partant de l'Amérique centrale et allant aux Etats-Unis évidemment le plus grand nombre veut aller aux Etats-Unis ne veut pas rester au Mexique même si on leur propose de rester par le biais d'un certain nombre de dispositifs visa humanitaire avec droit au travail dans 5 Etats proches de la frontière mais la plupart veulent rejoindre les Etats-Unis donc aujourd'hui il s'agit d'une question qui évidemment est loin d'être résolue mais qui engage et qui doit engager un certain nombre de discussions qui à mon sens ont de plus en plus de sens au niveau régional la gouvernance mondiale est là pour vous donner une feuille de route mais c'est au niveau régional et ce n'est pas pour rien que depuis de nombreuses années il y a un processus dont le nom à l'époque c'était le processus Puebla-Panama et qui donc engageait toute la région du sud-sud-est mexicain et l'Amérique centrale jusqu'à Panama et qui avait et qui avait et qui a toujours pour but de mieux coordonner les politiques de migration mais surtout les politiques de développement donc aujourd'hui nous faisons face à quelque chose qui est très compliqué à gérer mais je dirais que même si les flux augmentent leur nature change et quoi qu'on fasse on n'arrête pas ces flux par des mesures exclusivement nationales je pense l'évidence même c'est le cas de l'Europe si vous n'aviez pas négocié avec la Turquie l'accord qui était négocié il y a 3-4 ans les chiffres de 2015 auraient explosé or même si le citoyen ne le perçoit pas les chiffres ont beaucoup diminué depuis 2015 notamment en provenance de la Syrie et de la Libye mais le sujet au niveau des opinions publiques est loin enfin la bataille est loin d'être gagnée donc il s'agit effectivement d'une bataille qui engage avant tout les politiques et la société civile merci merci beaucoup d'avoir l'ancienneté de la réflexion par le Mexique de ce sujet là il me paraît très important dans ce que vous avez dit il y a un mot clé qui est revenu très souvent c'est dans votre propos autant que dans mon introduction c'est la question de la société civile oui bonsoir à toutes et à tous et merci de cette invitation je suis ravie d'être parmi vous ce soir et comme vous le précisiez tout à l'heure peut-être bien dire d'où je parle même si évidemment ma casquette d'ex-responsable politique importe beaucoup à commencer par les valeurs qui sont les miennes et les raisons pour lesquelles je me bats mais c'est vrai que c'est important de savoir que je m'exprime à la fois depuis cette grande entreprise qui est Ipsos et qui est une entreprise qui réalise des études et il se trouve que j'y dirige ce qu'on appelle nos affaires publiques internationales donc toutes les études que l'on mène pour mieux comprendre les sociétés les opinions les démocraties ou pas les démocraties d'ailleurs à l'échelle du monde dès lors qu'il s'agit de défis qui traversent les pays et qui sont des grands enjeux du monde contemporain donc qui intéressent aussi bien les instituts internationales que les gouvernements que les ONG ou les fondations donc ça c'est ma vie professionnelle et c'est vrai que par ailleurs j'ai en effet contribué à la création de cette fondation que vous évoquiez tout à l'heure qui s'appelle la fondation Tent qui est une fondation américaine basée à New York mais qui a une vocation là encore globale puisque l'idée de cette fondation c'est de dire en fait sur la question des réfugiés si on s'en tient simplement au rôle des pouvoirs publics on va pas aller très très loin parce que en tout état de cause on butera toujours sur cette hostilité des populations d'accueil avoir arrivé un flux de migrants et de réfugiés persuadés qu'ils sont ces populations d'accueil persuadés qu'elles sont que les réfugiés ou les migrants vont venir peser sur les systèmes sociaux ou nuire d'une façon ou d'une autre à la société et que finalement la meilleure façon de les convaincre du contraire c'est bien de permettre très vite notamment à ces réfugiés d'être en emploi pour que la démonstration soit faite rapidement que ça n'est pas peser sur les systèmes sociaux qu'ils font mais plutôt y contribuer et contribuer à la croissance donc la fondation TENT mobilise nous mobilisons à travers le monde des grandes entreprises pour les inciter à prendre des engagements d'embauche de réfugiés et c'est une très belle aventure parce que là en un an et demi nous en sommes à une centaine de très très grandes entreprises qui ont accepté je suis contente en particulier que des françaises aussi s'y impliquent désormais qui ont accepté d'embaucher 200-300 réfugiés chacune dans les deux ans qui viennent donc voilà c'est des chiffres qui sont peut-être anecdotiques à l'échelle des chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure mais enfin mi bout à bout ça fait quand même du monde et surtout je crois que c'est sur le fond c'est important et moi je le découvre de plus en plus que de comprendre à quel point le secteur privé peut jouer un rôle important à côté évidemment des ONG à côté des pouvoirs publics voilà au nom de quoi je parle mais je reviens maintenant à cette notion de société civile justement c'est intéressant parce que je vous écoutais et monsieur l'ambassadeur et je me disais c'est marrant parce que en fait ça n'est que maintenant j'avoue que je prends conscience qu'on a un petit problème de vocabulaire avec la notion de société civile c'est à dire que je me souviens très bien quand j'étais moi-même aux responsabilités à chaque fois que j'étais dans une enceinte internationale quel que soit le sujet d'ailleurs il y avait cette discussion autour de il faut associer davantage la société civile mais en fait ce qu'on entendait par là c'était associer davantage à la discussion et à la décision les ONG les associations extrêmement impliquées et volontaristes et proactives sur le sujet en question que le sujet en question soit les réfugiés que ce soit les droits des femmes mais en fait en vérité c'est pas ça la société civile quand on y pense bien parce que si on dit ça ça veut dire que la société civile ça ne serait que les gens en faveur de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous êtes en train d'essayer de construire or moi ce dont j'ai de plus en plus conscience c'est que le vrai sujet qui peut être totalement bloquant et qu'il faut qu'on le résolve face à chacun des grands enjeux du monde actuel que ce soit le changement climatique l'égalité hommes-femmes ou les réfugiés c'est le sujet des opinions publiques qui est un terme différent de la société civile les opinions publiques parmi elles vous en avez aussi qui ne s'expriment pas enfin dans cet amas vous avez des gens qui ne s'expriment pas mais qui seront des facteurs bloquants et donc moi aujourd'hui ce qui m'intéresse particulièrement avec ces deux casquettes c'est de regarder comment est-ce que ces opinions publiques peuvent être peut-être mieux comprises dans ce qu'elles nous disent ou ne nous disent pas dans la façon dont leur perception et surtout leur misperception parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup d'erreurs de perception dans tout ça se forment sur un sujet comme celui-là qui est l'émigration ou les réfugiés quels sont les biais cognitifs comment est-ce que la façon dont les médias parlent du sujet va impacter la vision que ces opinions publiques s'en font le rôle des nouvelles technologies etc. et puis surtout comment parce que je suis persuadée qu'on peut faire évoluer les opinions publiques sur quel levier agir pour les faire évoluer donc c'est surtout ça qui m'intéresse en ce moment et c'est vrai que en plus j'ai la chance de m'y intéresser dans le cadre d'une entreprise Ipsos qui a décidé de prendre un engagement très volontariste sur la question des réfugiés puisque en fait tout ça a coïncidé un petit peu avec mon arrivée et mon engagement au sein de la fondation Tent mais l'entreprise Ipsos a décidé d'adhérer à cette fondation Tent donc de prendre l'engagement elle-même d'embaucher des réfugiés une centaine dans les deux ans qui viennent plus de mettre au service du débat collectif l'expertise qui est la nôtre c'est-à-dire mieux comprendre les opinions les comportements des gens pour finalement trouver les leviers d'action pour faire évoluer ces derniers donc on a lancé un énorme programme de recherche qui dure un an pour essayer de comprendre exactement tout ce qui se joue dans l'esprit des gens est-ce qu'il crée de l'hostilité est-ce qu'il peut la faire bouger alors du coup je rentre un petit peu dans des chiffres parce que je pense que c'est comme ça qu'on y voit plus clair par exemple qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'état de cette opinion publique globale on vient de mener une nouvelle vague d'une grande enquête internationale à travers 26 pays plus de près de 20 000 personnes interrogées le premier point très général qui ressort de cette interrogation au sujet c'était plus les réfugiés mais bon ça entre dans votre sujet c'est que 61% des personnes interrogées à travers ces 26 pays 61% des personnes interrogées estiment qu'il est légitime pour quelqu'un de se réfugier dans un autre pays que le sien en cas de guerre ou de persécution il y a en revanche de grands écarts d'un pays à l'autre sur ce sujet parce qu'on pourrait se dire bon 61% c'est déjà ça mais enfin en l'occurrence c'est 70% chez les argentins ou les britanniques et ça tombe à 43% chez les hongrois ou les français je vous rappelle que la question c'est est-ce que quelqu'un qui est persécuté dans son pays est légitime à se réfugier dans un autre pays beaucoup moins encourageant que ce chiffre qui ne l'était déjà pas tant l'opinion est extrêmement sceptique sur la capacité des réfugiés à s'intégrer et à s'assimiler dans leur société d'accueil là on commence à toucher un peu le dur du sujet 47% des gens pensent que ça n'est pas possible en fait pour les réfugiés de s'intégrer ou de s'assimiler et là encore des énormes variations d'un pays à l'autre par exemple les indiens pensent à quasi 70% que c'est possible de s'intégrer d'être assimilé quand on est un réfugié sur leur sol les français sont 17% à le penser les japonais pour information sont en dessous de nous ils sont 14% mais quelque part ça ne nous étonne pas trop ça ne nous étonne plus venant des français il me semble je parle du côté insulaire des japonais j'étais pas en train de faire un commentaire vous avez compris mon propos je pense surtout pour revenir aux français et à ces 17% seulement de gens qui pensent que les réfugiés peuvent vraiment s'intégrer à s'assimiler il faut savoir que cette vague d'enquête la dernière fois qu'on l'avait faite en posant les mêmes questions c'était il y a deux ans et bien figurez-vous que l'opinion des français s'est dégradée sur cette question de 11 points par rapport à il y a deux ans en ce qui concerne maintenant les solutions là aussi les clivages sont importants 46% des personnes au global pensent que la fermeture des frontières de leur pays n'est pas une solution donc à contrario 54% des personnes pensent que c'est une solution et pour information même chose quand on avait posé la question il y a deux ans c'était 51% des personnes qui pensaient que c'était pas du tout une solution donc là aussi on voit quand même qu'il y a une dégradation sur des sujets un peu pourtant qui paraissent évidents enfin et c'est ce qui me paraît le plus important pour comprendre notamment les biais de perception des opinions c'est de constater la croyance très ancrée de plus en plus ancrée que les réfugiés en fait ne seraient pas de vrais réfugiés mais des personnes à la recherche d'une vie meilleure pour des raisons économiques ils sont 54% à contester la véracité du statut et des motivations des réfugiés au global sur les 26 pays avec des pics qui vont jusqu'à 70% en Turquie mais pour que vous vous rendiez bien compte dans aucun pays on ne descend en dessous des 50% qui est le chiffre pour la France par exemple donc de gens à considérer que les réfugiés ne sont pas des vrais réfugiés mais des gens à la recherche d'un emploi et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce dernier point parce qu'on touche vraiment à quelque chose d'essentiel parce que c'est vraiment de la crédibilité du système qu'il est soudain question et on ne peut plus vraiment savoir à partir de quelles convictions sous-jacentes de quelles croyances de quels biais de perception les personnes réagissent et répondent ainsi et si on va un peu plus loin enfin on a pu établir dans cette enquête que 65% des citoyens au niveau mondial estiment que leur gouvernement leur cache le coût réel de l'immigration De la même façon près de la moitié des gens souscrivent à l'idée que leur gouvernement cherche délibérément à altérer la composition ethnique de leur société en ouvrant les vannes de l'immigration En France c'est 43% des français qui adhèrent à cette idée qu'on pourrait en vérité appeler l'idée du grand remplacement parce que vous avez compris que c'était un petit peu ça cette idée du grand remplacement qui est promu de façon plus ou moins assumée par l'extrême droite qui est très présente sur internet sur les réseaux sociaux sur tous les forums où le débat n'est pas structuré et bien mine de rien elle a quand même beaucoup imbibé l'opinion publique J'arrête avec les chiffres je sais que c'est toujours pénible mais tout ça pour en venir me concernant à trois formes de conclusions provisoires La première de mes conclusions c'est que ça concerne les gouvernements je pense qu'il est essentiel quand on a un gouvernement d'avoir une position transparente lisible constante et de la porter de la même façon qu'on soit en l'occurrence à Paris à Bruxelles à Marrakech ou à New York C'est essentiel d'assumer le point de vue qu'on a et dont on va tirer des conséquences au local aussi bien dans les discours qu'on porte que dans les actes que l'on pose Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que sinon on prête le flanc à toute forme de suspicion d'accusation de duplicité d'agenda caché de manipulation et que c'est là-dessus que les opinions publiques concentrent leurs critiques leurs doutes leurs blocages leurs colères et c'est là-dessus à contrario sur cette question de la transparence et de la constance et du fait d'assumer en fait sa position qu'on peut trouver aussi des voies de sortie positives c'est-à-dire que je pense qu'en assumant sa position on peut dérouler du coup un discours qui soit à la fois cohérent qui soit basé sur des faits des données qui soient vérifiables constatables objectifs et partout donc je pense que c'est vraiment cette question de la transparence et de la cohérence s'agissant des gouvernements qui est essentielle ma deuxième conclusion c'est l'importance vous l'avez un peu dit déjà mais de mobiliser la société tout entière c'est-à-dire les ONG les associations les médias les entreprises mais aussi la recherche la communauté éducative autour de cette question de l'intégration parce que même si le scepticisme on l'a dit est important sur le fait que des réfugiés puissent s'intégrer en France et bien on peut s'appuyer sur toutes ces personnes que je viens d'évoquer pour réaliser des campagnes basées sur les réalités humaines des destins de réfugiés pour montrer leur capacité clairement à entrer en emploi à s'intégrer à être un atout économique social culturel pour ce pays et donc tous les acteurs hors pouvoir public qui ont la capacité de porter ces témoignages-là doivent le faire je pense que c'est ce dont on a le plus besoin et s'agissant des entreprises ce qui est particulièrement intéressant c'est que vous savez c'est un peu comme quand on dit finalement les plus les plus hostiles à l'immigration c'est ceux qui regardent une chaîne d'info continue alors qu'ils habitent en ruralité et qu'ils ne voient jamais de migrants et bien de la même façon ce qu'on constate malgré les chiffres très sévères que j'ai donnés sur la France d'opinion en tout cas c'est que quand vous avez une entreprise par exemple qui prend des engagements comme ceux que j'évoquais tout à l'heure d'embauche de réfugiés etc et que vous interrogez ensuite les salariés sur ce qu'ils pensent de ce que leur entreprise a fait le taux de satisfaction de fierté d'appartenance à l'entreprise est extraordinaire c'est enfin les chiffres c'est dans les 77% de satisfaction de sentiment de fierté etc donc en fait à chaque fois qu'on est en proximité les choses se passent différemment donc on a besoin que tous ces acteurs capables d'apporter cette proximité s'engagent mais enfin ma dernière conclusion c'est que ça ne suffira pas malheureusement parce que ça ne suffira pas à retirer les biais cognitifs et les erreurs de perception de l'esprit de tout le monde je veux dire tout le monde ne verra pas dans son entreprise cette situation donc ce qu'il faut pour le reste je crois c'est que nous fassions un petit peu ce qui a été fait avec le GIEC sur la question climatique c'est à dire mobiliser la communauté scientifique pour faire en sorte pour faire en sorte que petit à petit et bien il y ait une opinion publique mondiale qui puisse émerger un peu comme autour de la question du changement climatique nourrie de faits de données venant de gens auxquels on fait encore à peu près confiance encore à peu près je dis mais les scientifiques sont j'allais dire bénéficient encore d'un peu plus de confiance par exemple que les politiques ou les médias donc je crois qu'on a vraiment besoin d'un mouvement comme celui-là et que c'est ça qui devrait accompagner le pacte de Marrakech Merci beaucoup Alors il y a un embryon de GIEC pour les migrations qui s'appelle le JM qui est en train d'essayer d'être lancé à l'initiative de plusieurs acteurs y compris l'Institut Convergence de Migration et le Centre de Migration de l'IFRI qui y participe aussi mais pour l'instant on est sur des échelles qui sont incomparables mais c'est le en tout cas on entend la conclusion Sur cet aspect de la fonction pédagogique des décideurs politiques aussi sur lesquels vous nous avez interpellé quelle est votre votre approche Aurélien Taché Alors sur la fonction pédagogique des responsables politiques elle est évidemment immense c'est on part de Alors j'appartiens aux partis de la République en marche monsieur voilà et puis peut-être pour compléter un petit peu pourquoi je m'exprime aujourd'hui sur ce sujet en particulier c'est que j'ai eu l'occasion de travailler sur un rapport sur l'accueil et l'intégration des réfugiés que j'ai pu remettre au gouvernement il y a un an et demi et de m'exprimer justement comme responsable politique assez souvent sur ce sujet en essayant autant que faire se peut de déconstruire un certain nombre de fantasmes mais d'essayer de de contredire dans le discours politique ambiant dans le discours ambiant dans la société tout ce qui tout ce qui vient polluer en fait ce débat ne serait-ce que par des données qui sont souvent vraiment faussées vraiment manipulées instrumentalisées en mélangeant tout un tas de de sujets sur la question de la migration une des initiatives qui est prise pour essayer d'objectiver un peu tout ça et qui a été annoncée justement par le gouvernement ces derniers jours c'est de créer pour la première fois c'est de mettre en place pour la première fois un débat à l'Assemblée nationale sur cette question de l'immigration où chaque tendance justement pourra exprimer et chaque groupe parlementaire pourra exprimer sa vision et peut-être dans le cadre d'un débat qui se voudra un peu plus nourri un peu plus sérieux que ce qu'on peut faire parfois sur les plateaux télé ou ailleurs quand les responsables politiques ont l'occasion de s'exprimer par ce sujet parce qu'évidemment que ça peut créer énormément d'anxiété alors est-ce que c'est le débat de la poule à l'oeuf est-ce que c'est parce que les responsables politiques pensent que l'opinion est majoritairement hostile qu'ils sont prudents voire qu'ils instrumentalisent un certain nombre de choses sur l'immigration ou est-ce que c'est parce que les responsables politiques le font que l'opinion devient de plus en plus on va dire elle aussi réservée pour ne pas dire autre chose ça c'est un débat un peu vaste je crois qu'en tout cas il faut pouvoir objectiver au maximum donc tout ce qui va dans ce sens c'est bienvenu ce débat j'espère pourra y contribuer il faut pouvoir aussi évidemment sur cette question regarder un petit peu quels sont les bons niveaux de réponse et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution qui soit crédible et c'est là où peut-être ce que vous avez posé comme question aujourd'hui sur la question du bon niveau de gouvernance nationale, européen, international est extrêmement important parce que même le gouvernement ou la majorité qui voudrait aller le plus loin sur cette question et mettre en oeuvre un certain nombre d'engagements forts pour l'accueil pour l'intégration etc. butera quand même toujours sur une idée qui est certainement discutable mais qui est que si elle va trop loin elle risque de se retrouver seule à devoir agir en matière de migration parce que les autres pays diront bon mais c'est un pays qui le fait et puis on entre dans quelque chose qui est assez vicieux comme cercle alors pourquoi même si un gouvernement doté des meilleures intentions ne se lancerait pas là-dedans c'est effectivement parce qu'il y a une peur d'une mauvaise réaction de l'opinion moi je voudrais revenir un instant là-dessus aussi les français je crois pas sont un peuple majoritairement hostile à l'idée d'accueillir et ne sont pas un peuple refermé sur eux-mêmes peut-être qu'ils doutent un peu de leur capacité à intégrer ensuite et moi c'est pour ça que j'avais essayé de prendre peut-être ce sujet de manière un peu contre-intuitive et à l'envers et en disant il faut au-delà de ce qu'on peut faire en matière d'accueil d'urgence et Dieu sait qu'il y a des choses à faire ne pas penser que l'intégration c'est la cerise sur le gâteau et essayer d'aller loin dans ce domaine très rapidement parce que tant qu'on n'aura pas une majorité de nos concitoyens qui penseront que les gens qui arrivent que ce soit pour fuir la guerre que ce soit pour d'autres raisons ne trouveront pas leur place en France dans de bonnes conditions qu'ils n'arriveront pas assez rapidement à maîtriser la langue à trouver un emploi à être logé à ne pas être dans des conditions comme celles qu'on a pu voir fut un temps à Calais qu'on peut encore voir aujourd'hui porte de la chapelle ou ailleurs on n'arrivera pas à avancer sur cette question de l'accueil et donc essayer de travailler un peu sur cette question de l'intégration là c'est très clair que la société civile est absolument indispensable en tout cas dans le rapport que j'avais pu construire qui comportait 72 propositions on avait essayé d'être assez complet j'avais eu l'occasion de rencontrer énormément d'acteurs de la société civile dont je vois d'ailleurs beaucoup d'entre eux dans cette salle ce soir et c'est très clair que sans eux en matière d'intégration il ne peut rien se passer je veux dire on peut donner les meilleurs outils aux gens qui arrivent augmenter les cours de français c'est ce qu'on a fait on est passé de 200 heures à 600 heures entre l'année dernière et cette année essayer de donner aussi des outils pour que les compétences professionnelles soient mieux reconnues pour que les gens soient mieux orientés à un moment il y a un enjeu qui est sociétal soit les français eux-mêmes se disent oui on peut très bien vivre ensemble on peut très bien accueillir oui moi dans ma commune en réalité alors que j'avais très très peur quand on m'a dit que des migrants allaient être installés dans un centre ou autre finalement parce que j'ai pu m'impliquer avec l'association qui est venue donner des cours de français parce que j'ai pu accompagner des enfants à l'école quand il y en a je me rends compte que ça se passe bien et c'est cette espèce de symbiose là qui fait qu'ensuite tout d'un coup les choses se retournent et le récit peut s'inverser mais sans une implication des français eux-mêmes les meilleures politiques publiques du monde en matière d'intégration je crois qu'elles sont vouées à l'échec donc tous les dispositifs qui peuvent être portés par Synga je vois Alice Barbe ce soir ici sur l'hébergement citoyen tous les dispositifs que j'ai pu voir portés par des acteurs économiques aussi et la ministre évoquait à l'instant tout ce qu'ont pu faire un certain nombre d'entreprises c'est évidemment extrêmement important parce que d'ailleurs c'est souvent de là que les choses sont en train de bouger les milieux économiques disent non mais attendez ça se passe bien nous on a besoin de profils aussi qui maîtrisent plusieurs langues plusieurs cultures on a besoin d'un certain nombre de personnes pour venir dans nos entreprises et on se rend compte qu'une fois que les gens viennent là aussi effectivement la réticence de départ et bien ça devient un espèce de projet fédérateur pour toute l'entreprise et on voit le bénéfice et les apports de la migration dans une société donc évidemment la société civile est indispensable dans ce domaine qui est l'intégration et c'est parce qu'on réussira l'intégration qu'on fera mieux en matière d'accueil mais au bout d'un moment je pense que beaucoup des acteurs qui sont là ont pu le constater et nous les responsables politiques on peut le constater aussi on atteint une limite si on ne change pas d'échelle on le sait aujourd'hui énormément de nos dispositifs d'accueil et d'intégration butent sur cette question de l'absence d'harmonie des droits et des procédures en Europe butent sur ce fameux règlement Dublin ça devient quelque chose qui n'est plus un problème à la marge mais qui devient quasiment le sujet principal quand on a 40% des demandeurs d'asile qui sont accueillis en France ou qui veulent demander une procédure en France qui sont sous le coup de la procédure Dublin et qui donc cette fameuse procédure Dublin qui dit quoi ? qui dit qu'il devrait repartir en Italie en Grèce dans des pays où précisément parce qu'il n'y a pas eu de politique publique européenne parce qu'il n'y a pas eu un droit européen on a des populistes aujourd'hui qui sont arrivés au pouvoir en tout cas pas suffisamment parce qu'il y a eu des choses engagées il faut le reconnaître mais parce qu'on n'a pas réussi dans les dernières années au moment de la crise en 2015 en 2016 en particulier quand on a eu presque 2 millions de personnes qui sont arrivées dans l'espace Schengen à construire des politiques publiques d'ensemble et bien on a eu dans les élections qui ont suivi l'arrivée de gens comme Matteo Salvini en Italie où évidemment on avait déjà Victor Orban en Hongrie et d'autres qui ont suivi dans les pays du Wiesgrad et bien on voit qu'on a quelque chose qui est finalement totalement insoluble alors j'entendais monsieur l'ambassadeur dire tout à l'heure qu'il était quasiment tabou de parler de migration enfin que ça devenait très dur à l'ONU bon ça devient presque aussi difficile dans les instances européennes donc tout ça n'est pas très rassurant le dernier conseil des ministres qui s'est tenu au début du mois ça a été extrêmement compliqué pour faire bouger la moindre ligne entre les différents états et donc avec quelle était l'idée c'était de changer ce règlement Dublin avec pour aller vite deux principes que proposait la commission européenne c'était d'un côté on allonge la durée pendant laquelle le pays d'accueil le pays dans lequel le migrant entre ou dans lequel la personne arrive l'état doit être responsable on allonge cette durée et en contrepartie quand il y a des arrivées importantes on a un mécanisme obligatoire pour répartir les personnes qui arrivent un mécanisme de solidarité vraiment contraignant autant vous dire qu'il y a eu un grand succès d'estime auprès des pays de Wiesgrad et de l'Italie que j'évoquais à l'instant tout a été bloqué et donc on n'a rien pu faire de ce côté là au parlement européen les choses avaient mieux avancé les différents groupes s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de propositions encore plus ambitieuses encore plus intégrées qui visaient à tenir compte de finalement d'un certain nombre de critères à partir desquels les demandeurs d'asile pourraient choisir le pays où ils vont enfin choisir si la personne a un diplôme par exemple qui est mieux reconnu dans un pays qu'un autre ce serait logique qu'elle parte plutôt vers ce pays et puis s'il n'y a pas de critères qui permettent de rattacher le demandeur d'asile à un pays en Europe en particulier qu'il ait le choix le demandeur d'asile entre 4 pays qui sont ceux qui ont le moins accueilli ça n'a pas fonctionné non plus et puis pour arriver à cela il faudrait avoir une fameuse enfin il faudrait avoir cette fameuse agence européenne de l'asile ce fameux droit d'asile européen qui soit très opérationnel parce qu'on voit bien que sinon on aurait des difficultés donc l'urgence elle est certainement là l'urgence elle est certainement d'avancer sur une agence européenne de l'asile sur quelque chose qui permet de rapprocher les différentes politiques nationales parce que sinon on va vraiment sur le terrain rencontrer de plus en plus de difficultés et si on rencontre de plus de difficultés sur le terrain on va avoir dans l'opinion encore plus de crispations et ça ne va pas inciter les responsables politiques en tout cas il faudra qu'ils soient très très courageux pour aller vers des politiques plus ambitieuses au niveau national donc cette agence européenne de l'asile elle pourrait faire un certain nombre de choses très précises rapprocher les différents droits entre les pays aujourd'hui quand vous avez une demande d'asile qui est faite par exemple en Allemagne si elle est rejetée la personne peut revenir demander l'asile en France donc on a ce qu'on appelle des mouvements comme ça d'un pays à l'autre qui peuvent venir compliquer les choses puisque comme je vous l'ai dit à l'instant le règlement du Blin dit bah non vous devez renvoyer la personne en Allemagne alors que sa demande a été rejetée puis après l'Allemagne de renvoyer la personne c'est quelque chose qui devient totalement incohérent extrêmement complexe qui n'a plus aucun sens ça ne veut pas dire que ces demandes ne doivent pas être examinées parce que vous pouvez toujours être persécuté pour des raisons par exemple si vous êtes un opposant politique ou si vous avez qui sont liés à votre individualité mais c'est vrai que par rapport à des pays comme ceux du Moyen-Orient ou de la Corne de l'Afrique vous avez par exemple quand vous êtes sur un pays comme la Géorgie l'Albanie ou d'autres pays peut-être moins de chances d'avoir l'asile puisque hormis des cas individuels il n'y a pas un risque majeur dans le pays concerné donc là aussi on pourrait avoir une agence européenne qui décide d'un certain nombre de choses là-dessus on pourrait imaginer aussi que alors évidemment cette future agence dans mon esprit elle doit être indépendante il ne s'agit pas qu'elle soit responsable devant une autorité politique quelconque d'ailleurs la France dans ce domaine-là est plutôt exemplaire on a nous une agence de l'asile l'OFPRA qui est indépendante ce n'est pas le cas par exemple de l'Allemagne donc tant que vous avez eu des gouvernements qui étaient plutôt ouverts et c'est le moins qu'on puisse dire quand on se rappelle ce qu'a fait Angela Merkel c'est très bien parce qu'elle peut donner des consignes pour que ça aille plus vite en matière d'accueil et d'intégration le jour où vous avez des populistes au pouvoir vous imaginez ce que ça donne donc moi je pense que le système de l'indépendance de ces agences est absolument indispensable et que cette future agence européenne devrait être indépendante pour permettre de fixer un certain nombre de standards qui seraient communs à ces différents pays et qui nous permettraient peu à peu de sortir de cette logique finalement où chaque état se renvoie un peu la balle et à terme de sortir de ce procès de ce règlement Dublin qui ne fonctionne plus et qui fait qu'avec la meilleure volonté du monde l'ensemble des acteurs ont aujourd'hui énormément de difficultés à accueillir parce que les personnes se méfient parce que les personnes se disent mais si je vais dans le centre je vais devoir repartir moi je ne veux pas repartir en Italie ou en Hongrie ou ailleurs donc il est absolument indispensable d'avancer d'avancer là-dessus je pense que ça permettrait aussi d'avoir des voies légales d'entrer dans l'Union Européenne qui serait plus importante qu'aujourd'hui c'est une des recommandations fortes qu'a fait le Conseil le 5 juin dernier après cet échec en disant bon puisqu'on bute sur un certain nombre de points mettons-nous au moins d'accord sur ce qui se passe quand les gens arrivent en mer ouvrons des centres spécifiques là-dessus qui seront gérés par l'Union Européenne pour répartir les gens qui arrivent depuis les bateaux dans ces différents centres et qu'on voit tout de suite s'ils peuvent accéder à l'asile ou non donc une agence européenne de l'asile des centres européens spécifiques pour la question des gens qui arrivent en mer moi ça me semble absolument indispensable et puis des opérations menées directement dans les pays d'accueil on en a enfin dans les pays de transit on en a mené un certain nombre au Moyen-Orient on en a aussi mené la France on a aussi mené au Niger et en Afrique l'année dernière ce qui était assez nouveau on a pu aller chercher des gens directement pour les protéger là-bas et les ramener et leur éviter cette traversée de la Méditerranée continuons à accélérer là-dessus pour avancer vers cette politique européenne de l'asile qui moi me semble absolument absolument indispensable pour dénouer tout le reste sans c'était une de vos questions aussi sans l'implication des Etats-Unis mais ça monsieur l'ambassadeur on a bien parlé mais sans aussi une vraie 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 politique européenne dans ce domaine là et une vraie implication de l'Europe je crois qu'on va avoir de plus en plus de mal à avancer sur une gouvernance mondiale et donc de plus en plus de mal à avoir une politique d'accueil et d'intégration ambitieuse et j'en terminerai peut-être par là moi une des inquiétudes que j'ai aujourd'hui c'est que ce climat très difficile sur l'accueil sur le sujet migratoire sur le sujet de l'asile d'une manière générale ils conduisent finalement les différents Etats membres les différents gouvernements à reculer en matière d'intégration aussi alors là on aurait vraiment fait la quadrature du cercle et puisque je vous ai dit que moi je pensais je considérais vraiment que si on n'avait pas plus loin en matière d'intégration et qu'on n'avait pas des réussites dans ce domaine on n'arriverait pas à avancer en matière d'accueil parce qu'ils vont finir par se dire que le climat et l'opinion est tellement défavorable que même cette question de mieux intégrer ceux qu'on a protégés va devenir quelque chose de compliqué en France en ce moment à Paris une très grande partie des gens qui sont dans la rue c'est des gens qui ont obtenu l'asile c'est des gens qu'on a protégés c'est des gens à qui la France a dit c'est ok on va vous protéger vous avez vraiment un risque sur votre vie dans votre pays et donc la France parce qu'elle maintient sa grande tradition républicaine d'accueil et vous protège mais on est tellement loin de ce qu'il faudrait faire en matière d'intégration j'ai dit pourtant qu'on avait commencé à faire bouger des choses suite notamment au rapport que j'ai remis au gouvernement on a vraiment avancé sur le français on a vraiment avancé sur l'insertion professionnelle mais par exemple sur la question du logement on est tellement loin de ce qu'il faudrait faire que les gens sont tellement perdus que même quand ils ont obtenu l'asile ils sont si mal orientés ils se sentent si seuls ils n'ont pas de lien suffisant avec les sociétés civiles avec la société d'accueil avec les français qu'ils reviennent sur le campement qu'ils reviennent sur le campement où finalement ils sont arrivés deux ans auparavant ça je crois que ça doit vraiment très très sérieusement nous interroger donc moi je suis un député de la majorité vous l'avez dit vous l'avez demandé monsieur donc je l'ai dit et je suis vraiment très préoccupé par cette question et j'alerte fortement la majorité à laquelle j'appartiens le gouvernement à laquelle j'appartiens tous les gens qui sont présents ici ce soir je pense que si on n'arrive pas à avancer très vite sur cette question là on va entrer dans un cercle qui risque d'être encore beaucoup plus compliqué qu'il n'est aujourd'hui voilà désolé de ne pas finir sur une note très optimiste mais je pense que si on est tous là ce soir c'est qu'on est nombreux à se préoccuper de cette question et que évidemment il faut se mobiliser il faut se mobiliser fortement et commencer par là commencer par insérer et accompagner ceux que la France a protégés et je pense que après le fil peut se dénouer peu à peu voilà merci beaucoup merci monsieur le député il y a beaucoup d'espoir ou il y a beaucoup de désespoir en conclusion de votre intervention je laisse à chacun le choix de décider sur l'opinion publique poule et l'oeuf est-ce que le politique crée l'opinion est-ce que l'opinion crée par par anticipation l'offre politique il y a une opinion qui est directement projetée par les politiques aussi c'est-à-dire que souvent on va justifier le sens d'une décision sur le sujet migratoire en disant sans s'appuyer sur les outils d'objectivation de l'état de l'opinion publique que vous avez utilisé ma ministre dans votre présentation en disant les français ne sont pas prêts donc il y a aussi un travail dans la réflexion politique de construction d'une opinion publique qui n'a rien à voir et je pense que c'est le troisième niveau du puzzle sur lequel on est en train de réfléchir ce soir puzzle dans lequel la presse joue aussi un rôle qui est très important Renaud Girard Oui la presse joue un rôle fondamental un rôle que n'a pas sur lequel Nadjad n'a pas été extrêmement élogieuse mais enfin pour des raisons qu'on peut comprendre je préfère les scientifiques qui s'excrivent sur ce sujet pour voir mais moi je suis journaliste c'est mon métier je suis désolé je m'en excuse j'ai été là pourquoi est-ce que j'ai été invité à ce débat on peut poser la question je le crois parce que je m'intéresse un peu aux questions mondiales depuis 40 ans et d'ailleurs je voudrais fêter bon anniversaire à l'IFRI 41 anniversaire la première fois que je suis venu faire une conférence l'IFRI avait 7 ans déjà à l'âge de raison en 86 et je revenais d'un mois passé en Afghanistan donc la population rurale afghane se battait contre l'armée soviétique qui l'avait envahi quelques années plus tôt à l'époque d'ailleurs c'est intéressant aujourd'hui les immigrés illégaux afghans est un des principaux problèmes traités par l'AFPRA notamment beaucoup qui vous l'avez dit qui sont rejetés par l'Allemagne et qui viennent en Chine en France c'est un problème qui à l'époque ne se posait absolument pas donc je vous félicite d'avoir organisé ce débat et c'est vrai que tous les tous les mardis dans le Figaro je fais une chronique internationale donc je m'intéresse au grand sujet internationaux et évidemment que les migrations sont un grand sujet géopolitique et international alors quelle gouvernance mondiale des migrations aujourd'hui alors d'abord je pense qu'on peut dire que cette gouvernance mondiale ne peut pas venir de l'ONU c'est dommage parce que l'ONU ça veut dire l'organisation des nations unies mais ces nations elles sont unies elles se sont unies n'est-ce pas en 1945 à l'initiative de Roosevelt et Churchill mais elles se sont unies pourquoi ? pour faire ensemble évidemment le bonheur de leur population il y a des tas d'autres comités de l'ONU qui ne sont pas très connus mais qui sont chargés de cela cette ONU me semble incapable de prendre ce sujet en main dans la mesure où elle n'a pas été capable elle ne s'est pas montré capable de prendre des sujets je dirais encore plus urgents qui correspondaient davantage à sa charte de baptême je parlais par exemple d'un conflit qu'on lui a confié que les anglais lui ont confié en 1947 il s'appelle le conflit israélo-palestinien qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui j'ai personnellement assisté il y avait une mission de l'ONU au Rwanda qui était là depuis les accords d'Aroussa de septembre 93 et donc je l'ai vu incapable cette mission de l'ONU puisque j'ai assisté au génocide du Rwanda le premier arrivé à Kigali pour voir ce qui se passait et l'ONU était absolument incapable d'apporter la moindre réponse et d'arrêter même ce ce génocide alors vous pourrez me dire que je ne pense pas du tout que l'ONU soit capable de elle n'a pas été capable de traiter le dossier le dossier de Libyen elle n'en est pas capable aujourd'hui ni même d'ailleurs un membre du conseil permanent de l'ONU relativement responsable du désordre libéral actuel qui est la France alors vous pouvez me dire mais il y a des organisations plus spécialisées alors on peut penser par exemple effectivement à l'union africaine il y a alors vous allez me dire mais l'union africaine effectivement n'a pas réussi à adresser comme on dit en anglo-saxon en neuf langues anglo-saxonnes n'a pas réussi à adresser les migrations illégales d'Afrique vers l'Europe mais il y a un problème qu'on souligne pas beaucoup parce qu'on est un peu autocentré ici c'est les migrations intra-africaines il y a par exemple des politiques extrêmement restrictives beaucoup plus évidemment que les politiques des pays européens prises par exemple par des pays comme la république centrafricaine contre les 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 populations qui veulent venir s'installer ou aller travailler en république centrafricaine en république sud-africaine par le gouvernement de Pretoria pour venir s'installer en république sud-africaine et l'union africaine a été incapable de gérer cela sur l'union européenne on a fait tout un plat de la politique extérieure commune on a créé une grosse machine qui était toutes ces ambassades que vous pouvez quand vous voyagez que vous pouvez aller voir un peu partout par exemple si vous allez au Levant vous verrez qu'à Beyrouth il y a une très grosse ambassade de l'union européenne un peu partout il y en a un peu partout et assez curieusement ce nouveau service extérieur commun ce nouveau haut représentant pour la politique étrangère de l'union européenne n'a pas été capable d'anticiper un mouvement qui finalement était assez prévisible si vous voulez vous avez eu les printemps arabes ça date de 2011 vous avez assez vite fin 2011 début 2012 une répression assez sévère en Syrie vous avez des troubles qui s'annoncent en Libye vous avez aussi des troubles qui s'annoncent en Égypte au Yémen un peu partout et malgré ce réseau de diplomates il n'y a aucun aucun débat aucune interrogation aucune mission pour se dire mais on a peut-être avoir un petit problème de réfugiés d'un continent qui a quand même eu l'expérience de ces réfugiés dans différentes guerres notamment la deuxième guerre mondiale où il y a eu évidemment des flots de réfugiés bien non il n'y a strictement rien eu alors c'est peut-être à cause de ce que vous avez tous les trois ou quatre qualifiés d'absence de débat et effectivement l'immigration dans nos démocraties dans le débat mondial qu'il soit européen ou à l'Union africaine ou à l'ONU c'est un effectivement c'est une question dont on ne dépasse pas assez curieusement les grandes par exemple si on prend notre pays la France les grandes décisions en matière d'immigration n'ont pas été prises après un débat la décision la plus importante de l'après deuxième guerre mondiale en France était prise par un décret simple de mars 1976 signé même pas par le président de la république par le premier ministre qui était Jacques Chirac à l'époque et le secrétaire d'état aux immigrés qui était Paul Dijoux qui est la fameuse la fameuse le fameux décret de regroupement familial et on peut penser qu'au même moment le peuple français on lui soumettait par référendum par exemple il y avait des discussions quelques années avant il y avait eu une grande discussion sur faut-il accepter ou non la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne dans le marché commun comme on disait à l'époque et bien il y avait même eu un référendum où on organisera un peu plus tard des référendums sur la Nouvelle-Calédonie on a bien sûr organisé des référendums sur l'indépendance de nos anciennes colonies etc. en revanche il n'y a pas eu de débat du tout sur l'immigration puisque ce décret en fait s'est pris enfin ça n'a même pas été soumis au conseil des ministres si vous voulez vous avez la même chose en Angleterre alors c'est vrai qu'il y a eu dans les années 60 un discours resté célèbre apocalyptique d'un député conservateur qui s'appelait Enoch Powell mais ça a été tout à fait rejeté par l'ensemble du parti conservateur et du parti travailliste aussi évidemment mais il n'y a pas eu ensuite de véritable débat que ce soit sous Callaghan ou sous Thatcher ou même après sous Tony Blair il n'y a pas eu de vrai débat quel type d'immigration nous voulons comment allons-nous intégrer les travailleurs immigrés ça n'a pas du tout été débattu alors que ces démocraties dans les autres grandes affaires du monde ont été capables de débattre sur des sujets par exemple l'Angleterre le Royaume-Uni peut-être se reprocher d'avoir participé à l'invasion de l'Irak en 2003 mais c'est une décision d'Etat qui a été discutée extrêmement longuement à la Chambre des communes et qui a été prise l'appartenance à l'Europe aussi a été extrêmement discutée ça n'arrête pas d'ailleurs au Royaume-Uni et en France pas du tout en Allemagne non plus en Allemagne on a eu une décision stratégique d'Angela Merkel de dire qu'il y avait 800 000 places de réfugiés en Allemagne mais cette décision qui a donc ensuite provoqué l'afflux que l'on sait en 2015 n'avait pas été discutée pas au sein du gouvernement fédéral allemand pas au sein du Bundestag et pas au sein de l'Union Européenne il n'y a pas eu de débat là-dessus et je pense c'est pour ça d'ailleurs je pense que c'est assez intéressant que le gouvernement ait lancé un grand débat sur l'immigration mais ce n'est pas tout à fait notre sujet donc je vais dire que simplement la communauté internationale en fait copie singe les communautés nationales les communautés nationales des grands pays en ne faisant pas de réel débat sur l'immigration même aux Etats-Unis alors c'est vrai que Donald Trump maintenant il a une politique extrêmement arrêtée mais Barack Obama a dit des choses c'est vrai mais n'a pas véritablement organisé un grand débat sur l'immigration et j'en veux pour preuve que par exemple sa réforme de Medicare de sécurité sociale a été bien bien davantage débattue que les sujets des migrations alors il y a autre chose que je remarque dans cette gouvernance mondiale des migrations c'est que les pays riches les pays occidentaux adoptent volonté il y a une sorte de trend comme on dit de pattern comme on dit en anglais je ne sais pas comment on dit en français de schéma oui de schéma enfin voilà pas tout à fait la nuance mais disons schéma qui est que en fait on n'assume pas on ne veut pas les gouvernements occidentaux ne veulent pas ne veulent pas apparaître comme sans âme comme manquant de compassion comme dur alors ils ont une petite hypocrisie c'est de sous-traiter à d'autres nations cette fermeture de leurs frontières qu'ils n'assument pas vraiment alors l'Europe c'est clair l'Allemagne c'est clair c'est la politique avec les gardes de la Turquie et on a vu le bon le bon Donald Trump faire exactement la même chose avec le Mexique c'est à dire que Donald Trump dit attendez c'est pas à moi de défendre d'interdire aux migrants illégaux de venir aux Etats-Unis c'est la responsabilité du Mexique et si le Mexique ne fait pas ce job à ma place je vais le punir c'est exactement ce que fait Obama donc face à tout cela Trump pardon Donald Trump c'est exactement ce que fait Donald Trump et comme vous l'avez dit effectivement Obama n'avait absolument pas de politique laxiste à l'égard de l'immigration venant du Sud alors face à ce constat qu'est-ce qu'on peut faire écoutez j'ai repéré une idée extrêmement intéressante je suis content d'être venu non seulement pour tout ce que j'ai appris notamment les chiffres que nous a donné Najat mais je pense que vous avez formulé une idée assez forte c'est-à-dire de demander l'avis des pays du Sud mais sur l'Afrique pas l'Union africaine en général mais les Etats d'Afrique occidentale vous voyez la SADEC pour le Sud vous voyez tous ces Etats en Afrique par exemple mais c'est le cas aussi je parle sous le contrôle de l'ambassadeur en Amérique latine les Etats sont organisés en structures plus petites n'est-ce pas il y a les Etats d'Afrique centrale les Grands Lacs il y a la SADEC les Etats du Sud de l'Afrique il y a les Etats d'Afrique de l'Ouest etc. et moi je trouve que ça serait intéressant de leur poser la question et d'avoir la réponse et même à ces pays d'Amérique centrale au Honduras du Salvador qu'est-ce que vous en pensez messieurs les gouvernements du Honduras du Salvador etc. qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça dit de votre société quel est votre avis parce qu'en fait comme vous l'avez très bien expliqué les pays du Nord sont en panne d'idées sur l'immigration mondiale c'est extrêmement clair en panne d'idées et en panne de débat c'est assez clair donc moi je trouve que ça serait intéressant et peut-être que l'IFRI pourrait lancer ça de demander leur avis aux organisations régionales en Afrique en Amérique latine au Moyen-Orient évidemment ça sera plus difficile parce que c'est une zone encore extrême de tensions géopolitiques et de guerre mais déjà je pense que enfin en tout cas je voulais vous dire que j'achète tout à fait votre idée de demander aux pays du Sud leur avis merci